bonjour alors comme promis maintenant je vais vous présenter ces mobile shoot option set de gundam iron bloody orphans et il s'agit des options sets 8 et 9 là pour le coup contrairement à gundam bullfighters c'est des pièces qui sont très intéressantes parce qu'elles sont absolument pas lié avec les maquettes originales de blood or fans et surtout ça permet d'améliorer l'ordinaire de rajouter des armes de modifier visiblement un bouclier de modifier des jambes de modifier un bassin une tête surtout pour le set 9 et là je vois qu'en fait il y avait beaucoup de option set qui étaient proposés avec leurs espèces de petits tanks là tout petit et c'était le seul moyen si je me rappelle bien de les avoir donc là on a encore affaire à des boîtes qui n'étaient pas spécialement données à croire d'ailleurs qu'il tenait absolument à ce que les gens fassent des kits bâches avec gundam bullfighters et la suite c'était normal pour iron bloody door fan c'était moins évident mais bon il y avait de quoi faire très clairement mais 600 yens il ya des choses intéressantes là dedans mais c'est quand même un peu cher par contre cette boîte là est presque deux fois plus épaisse et reste à 600 yens ça c'est quand même sympa ne pas avoir augmenté le prix ils auraient pu le mettre à 800 yens mais ça aurait été un peu spécial voilà et encore une fois j'ai trouvé ça sur vintage comme quoi on peut tomber sur des choses sympas le prix était sympa la personne a été honnête en disant que les boîtes avaient quand même morflé et c'était effectivement le cas donc voilà n'hésitez pas à consulter ce genre de site pour trouver ce genre de maquette sans plus tarder ce que je vous propose c'est de commencer par l'option set 8 donc pour cet option set 8 on voit bien qu'il y a plein d'armes et apparemment il ya le saw mobile worker donc ces espèces de petits tanks c'est les mobile worker je vous ai déjà dit pour le prix donc le contenu notamment ben on voit là avec le mobile worker et puis bas les pièces optionnelles pour je sais plus comment il s'appelle ce mec à là dans dans la série et là étrangement il ne montre pas le barbatos mais voilà il s'est pas imprimé de l'autre côté par contre là voilà donc ça sert visiblement à ça et sans plus tarder on va voir à l'intérieur ce que ça donne alors qu'est ce que ça donne notice en couleur donc là il y a une espèce de faux ensuite je sais pas trop ce que c'est ça ressemble à des mains ici articulées là on a clairement un bouclier mais qui a des espèces aussi de pince là le mobile worker là c'est peut-être pour l'utilisation de la faux et je crois comprendre qu'en fait la main est une main spéciale avec une articulation peut-être pour tenir l'arme en question peut-être je crois pas en fait ça doit être celle du barbatos de base donc il ya des trucs apparemment qu'on peut non non en fait il ya bel et bien cette main qui peut se placer sur d'autres mécas notamment le julietta mobile suit régine la zé régine la zé bon et donc là on voit bien que c'est un bouclier qui peut se mettre à la place de celui du méca de base et des adaptateurs pour mettre les armes dans le dos du barbatos et donc les pièces en question sont là elles sont là aussi donc le mobile worker est ici je le voyais plus petit c'est pas mal sincèrement si je veux l'utiliser pour autre chose que du gundam là immédiatement je vois une passerelle de vaisseau de star trek mais c'est que moi donc bah écoutez les pièces ont l'air vraiment pas mal les mains là en plus les doigts sont sont assez précis et par contre l'intérieur du bouclier creux on aura peut-être problème on a quatre grappes à en finale donc là c'est l'espèce de faux pareil là c'est je sais pas c'est normal que ce soit creux ici ou creux là et là donc d'autres pièces voilà bah écoutez ça m'a l'air pas mal mais moi ça m'inspire plus pour des kits bâches que pour mettre sur les gundam en question donc on verra bien en attendant on va passer donc à l'option 7 9 alors on l'a vu tout à l'heure 600 yen mais quand même nettement plus épais du coup donc vous voyez bien sur la boîte que c'est des armes supplémentaires une tête supplémentaire des jambes supplémentaires enfin il ya plein de choses donc c'est à utiliser visiblement aussi bien sur le barbatos que sur d'autres choses c'est assez amusant de voir que le barbatos du coup se retrouve avec les jambes de celui-là comme propulseur dorsal voilà c'est pas mal c'est franchement pas mal ça peut donner des choses vraiment sympathiques et rajouter celui-là je sais plus comment il s'appelle des armes supplémentaires puisque finalement il a quatre bras donc il a droit à plus de chocolat c'est pas mal donc on va voir l'arme elle apport beaucoup de pièces mais pareil c'est pareil c'est dommage qu'ils obligent à faire ça en deux pièces quoi dans ce sens là mais bon sinon il ya des pieds différents une tête différente pour l'espèce de mecha de base là qui pourrait rappeler le zeku non il ya pas mal de de pièces là pour faire donc les jambes un petit peu plus costaud de de l'autre mecha je suis désolé je connais pas les noms mais non vraiment sympa et là les indications pour monter les trucs ici ou là ça me semble une évidence mais c'est bien aussi qu'ils le fassent et les pièces en présence sont là donc on a quand même six grappes d'ailleurs c'est le seul option 7 que je vous ai présenté qui a des autocollants ou plutôt au moins un autocollant puisqu'il ya une lentille visiblement pour la tête optionnelle là là on a quand même une grappe à la bandail avec les jambes ici on a visiblement la tête optionnelle la partie du bassin ici une autre grappe à la bandail avec l'arme et je sais pas trop ce que c'est que ce truc blanc en fait c'est que des grappes à la bandail il ya des différentes couleurs c'est à dire que si vous voulez faire donc en no paint c'est faisable donc là pareil une autre arme et un espèce de bouclier et là donc les pieds différents avec même les semelles sympathiques ici là je sais pas si ça se voit et là ça m'a tout l'air d'être un backpack donc voilà bah c'est très bien tout ça c'est vraiment très très bien et ça permet de vraiment changer un petit peu l'ordinaire c'est juste que je trouvais que 600 yens c'était un peu cher pour ces trucs là mais ça reste sympathique donc voilà bah écoutez on en a terminé avec les mobiles suit option 7 8 et 9 j'espère que ces présentations vous ont intéressé n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans la section commentaire ce que vous en pensez n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de quatre ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur tipeee et sur paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt j'espère pour la présentation de nouvelles option parts de Gundam et je vous dis à très bientôt